Merci beaucoup, je crois que les problématiques majeures du débat d'aujourd'hui ont déjà été bien posées par les deux artistes et chercheurs qui sont intervenus. Antoine Moreau, si tu peux venir nous éclairer sur la licence Arts Libres et compléter aussi ce panorama avant de passer la parole à un autre musicien. Je vais vous présenter la licence Arts Libres et la façon dont elle a pu être rédigée. Tout simplement, ça a été après l'observation des logiciels libres, la façon dont les logiciels se créaient par les informaticiens. Essayer de voir si la création libre, selon les principes du copyleft, c'est-à-dire droit de copier, droit de modifier, droit de transformer les œuvres, est maintien de ces droits, c'est-à-dire interdiction de refermer ce qui a été ouvert, si ces principes de création du logiciel libre pouvaient s'appliquer à la création hors logiciel. En 2000, avec quelques amis artistes, j'organise des rencontres entre informaticiens du libre, artistes, juristes, personnes du monde associatif, pour voir, pendant trois jours, voir s'il était pertinent de pouvoir créer de façon ouverte selon les principes du copyleft. Et on s'est rendu compte que c'était tout à fait pertinent, tout à fait intéressant, puisque nous avions et les uns et les autres les mêmes intentions de partage, et les mêmes intentions de faire en sorte que ce partage ne soit pas, j'allais dire, béat et naïf, mais soit également protégé par le fait qu'on ne puisse pas retirer, dans ce qui a été mis dans un pot commun, qu'on ne puisse pas le retirer pour des intérêts privatifs. Ce qui est à chacun est à tout le monde, et ce qui est à tout le monde est à chacun. De façon à pouvoir vraiment créer un ensemble de richesses communes. Donc ça c'était en 2000, et tout de suite après on répète ces rencontres, pour en juillet rédiger un outil juridique, qui est la licence Arts Libres. Licence Arts Libres depuis 2000, c'est-à-dire un peu avant les licences Creative Commons, et licence Arts Libres, Free Art License, qui est aujourd'hui recommandée par la Free Software Foundation, donc la fondation à l'origine du projet GUNOUF, c'est-à-dire du concept du copyleft, et qui est toujours une licence efficiente et opérationnelle, et j'insiste là-dessus, au niveau international. C'est pas parce que ça vient de la France que c'est une licence franco-française. On a la chance qu'en s'appuyant sur le droit français, grâce à la Convention de Berne, cette licence est facilement adaptée à l'ensemble des pays, pratiquement tous, qui ont signé la Convention de Berne. La semaine prochaine, en Uruguay, pendant la Biennale d'Arts Contemporains d'Uruguay, une exposition connexe à cette Biennale, qui s'appelle The Connective Eye, va regrouper un ensemble de collectifs, dont Copyleft Attitude, qui présentera là quelques œuvres, et notamment, qui présentera ce que j'ai mis ici, sur cette table, c'est-à-dire une Copyleft Box. Copyleft Box, c'est le nom que j'ai rebaptisé de la Pirate Box, qui a été inventée par un professeur d'art plastique new-yorkais, sous licence Arts Libres, et que nous avons réadapté, notamment, enfin, il y a notamment un maître de conférence à Lille, qui a traduit le mode d'emploi, et nous, on a rebaptisé tout simplement en remaniant le logo de cette Pirate Box, pour finalement n'accueillir que des données libres, des données qui sont légalement copiables, diffusables, et transformables. Si vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, vous pouvez directement vous connecter sur le Wi-Fi Copyleft Box, et télécharger les images, les vidéos, les musiques qui sont contenues là-dedans. Vous pouvez également la charger si vous avez des données libres à mettre dedans. Donc voilà, le principe, c'est vraiment ça. c'est vraiment avoir une disposition d'esprit, et pas simplement une disposition technique, ça passe aussi par la technique, mais une disposition d'esprit à faire en sorte que, en fait, tout comme le langage qui circule entre nous et qu'on ne peut pas s'approprier de façon définitive, qu'on peut toujours copier, diffuser, transformer, comme le langage, on puisse créer des données ouvertes. ouvertes, ouvertes, mais qui restent ouvertes. C'est la raison pour laquelle on a été tout de suite beaucoup plus intéressés par les principes du copyleft, du logiciel libre, que par ceux de l'open source. Puisque très souvent dans l'open source, la clause copyleft, évidemment, n'existe pas, et il n'y a pas d'interdit à ce que ce qui est ouvert demeure ouvert. Donc c'est une notion, enfin c'est une conception de la liberté un peu en absolu qui ne se prolonge pas en possible égalité pour tout un chacun et en possible, on va dire, fraternité également s'il est possible de vivre en commun. Je peux vous montrer aussi autre chose puisque ce soir, ce soir, il y a le finissage d'une exposition et c'est une première à Paris VIII, à l'université de Paris VIII, c'est une étudiante qui a réalisé comme travail pour cette année, pour l'an dernier, qui a réalisé une œuvre, vraiment une œuvre et ça fait le lien avec ce qu'a pu présenter Primavera tout à l'heure, une œuvre vraiment physique, une sculpture et qui, autour de cette sculpture, en la mettant sous copie left, a déclenché tout un tas de propositions d'autres auteurs, auteurs de toute qualité, des artistes professionnels comme des amateurs, comme d'autres n'ayant aucune prétention à l'art et cette sculpture a pu ainsi générer des œuvres et produire cette exposition. Il y a un article qui est paru dans Le Parisien, je vais vous montrer dernièrement, qui fait état de cette exposition. Donc ce soir, si vous avez un peu de temps et si la pluie est assez clémente, je vous invite à aller voir cette exposition. Il y aura notamment une chorégraphie à partir d'une œuvre qui a été créée comme ça sous copie left. Pendant que tu cherches le site, je voulais mentionner aussi également un festival qui s'appelle Malopixel et qui va démarrer à Paris et qui va se prolonger jusqu'en décembre et qui présente un certain nombre d'artistes qui travaillent à partir du libre. Voilà, donc ça c'est l'article qui est paru dans Le Parisien. j'avais demandé à ce que à Elisabeth Racine qu'elle puisse distribuer des feuilles vierges copie left, c'est-à-dire avec la mention légale copie left, de façon à ce que vous puissiez faire quelque chose, écrire ou dessiner quelque chose, que je puisse en prendre une photo pour avoir une copie numérique et que vous gardiez évidemment votre original parce que c'est votre oeuvre. mais peut-être que la feuille vous la trouverez après. Ceci pour dire également que pour moi l'important c'est vraiment le passage à l'action. Dire que par trop réfléchir sur si on peut on ne peut pas ce qui est permis ce qui n'est pas permis il me semble vraiment important de passer à l'action selon les principes qu'on s'est donnés et créer dans des conditions qui permettent effectivement ces possibilités de création ouverte. Je vous laisserai interagir avec Antoine après. On a par Skype qui nous attend Marco Mancuso et Bertram Niesen donc je vais demander à Sylvain Giraud de faire assez court sa présentation. On reviendra après à un débat tous ensemble sur ces problématiques donc je t'invite à venir nous présenter ton travail mais en m'excusant par avance de te demander de te limiter à un temps assez court puisqu'on a nos deux Italiens à Milan qui vont intervenir par Skype après toi. D'accord merci. Bonjour je m'appelle Sylvain Giraud je vais être très bref de toute façon parce que mon propos est bien moins ambitieux que ce qui ont été dit auparavant. Moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Figures c'est un groupe nantais à la base on est trois membres et avec nos études quand on a eu besoin à un moment donné de partir et de s'expatrier il y en a un qui est parti sur Paris et l'autre qui est parti avec Saint-Provence moi je suis resté à Nantes et on a dû travailler donc apprendre à travailler à distance et comment faire pour travailler à distance justement quand on n'a pas forcément d'autres moyens pour répéter etc on s'est dit que par internet c'était un bon moyen donc on a plein de plateformes en ligne maintenant qui permettent de diffuser les données et de se les échanger assez rapidement ça c'est vraiment une très bonne chose parce que du coup on a pu travailler comme ça à partir d'enregistrements qu'on faisait à la maison qu'on travaillait ensuite en groupe par internet ça permet de faire plus de sélections etc peut-être moins perdre de temps dans un un laisser aller d'idées quand on est en collectif et qui sont des fois un peu fouillis et qu'on n'arrive pas à cerner donc voilà c'était une bonne chose qui s'est faite quand on est arrivé comme ça à ce moment là et donc ce qui s'est passé par le même moment c'est qu'on a créé un album qu'on a voulu diffuser d'une manière ou d'une autre et naturellement la seule réponse qui est venue c'était de se dire on va la mettre sous licence Creative Commons puisque du fait qu'on n'avait pas de base fixe ou de point d'attache géographique c'était difficile de faire des démarches tous ensemble de pouvoir aussi organiser des concerts ou des endroits pour se faire connaître puisque tout de suite il fallait être payé il faut être rémunéré c'est compliqué quand on est un jeune groupe comme ça donc on a fait un album avec une licence Creative Commons qui a pu partir un peu aux quatre coins du monde en espérant qu'il y ait des gens qui continuent de reprendre de remixer on les laisse faire il y a libre cours à leur imagination et voilà grosso modo c'est un petit peu ça l'idée donc je vais être aussi bref que ça et je vais laisser la parole à nos amis italiens merci beaucoup donc je vais inviter nos amis donc Marco Mancuso et Bertram Niessen de Digicult à Milan à intervenir par Skype hello Marco hello Bertram can you hear us yes yes of course ok great so we hear you perfectly if you want to introduce yourself ok hello to everybody first of all and I would like to thank you all of you for giving us the chance to do this presentation thanks to Anne-Cécile to all the MCD and to the people at Open World Forum and I am Marco Mancuso director of a project called Digicult which is a project concerning the the impact of digital technologies on art and design and culture more in general and here behind me there is Bertram Niessen who is part of the Digital Network but he's much more than this and he's a sociologist and he's very very involved and keen in all things concerning the impact of open technologies on society and more in general on creativity and economy and all the things around the possible concept and applications of open culture and we have here only 30 minutes to give you a presentation of a very challenging project that we followed together with MCD who quite one year ago something contacted us to develop this idea of a special publication for the magazine MCD for us was really a great chance because we are really all digital and we never have the chance to collaborate in the past for a printed magazine so for us it was quite really challenging and me and Bertram in the past month probably in the past two years we discussed many times about the developments and the possible connections among the growing up open cultures and a lot of concepts that turns around this idea of open culture and the possible applications on what is the main core of digital as a project it means art it means design it means music it means the possible connection between art and science it means design and architecture of course which are all subjects that normally we touch in our interviews and essays and reports from festivals and so on so to start from this idea I give a general presentation of the publication I don't know if you have the printed magazine in your hand at the moment yes I'm showing it at the same time as you speak I'm showing the magazine okay and the idea was to apply a general overview about some keywords concerning open cultures that I think are also open I think are also keywords more in general inside the open world forum probably in all the panels that are going on there in Paris some keywords like open culture of course but also open innovations and peer-to-peer communities and do-it-yourself practices and which could be the possible applications the idea was to develop which could be the possible applications of all this growing and changing culture on different disciplines and we focused our attention on five different disciplines which were internet and society which were music and sound which were design and architecture video and audiovisual and last but not least the possible connection between art and science because it is a network a wide in terms of critics curators but also journalists researchers and academics I decided to create like a task force of five different authors that could follow each of these sections so Bertram Nissen who developed also the original idea with me took care about the first section which is the more general one focusing on the possible application of open cultures and open technologies on creativity and the new born of also new economies and new possible relationship between creativity more in general and technologies focused on internet and society there was Klaus who is also a curator and a PhD researcher who followed also together with me the second section about video art and audiovisual art so the possible connection also between sound and images a third section is covered by Elena Vizet who is also a researcher in the world of music and sound who followed exactly this section focusing her attention on possible connection between sound and music the first section followed by Sabina D'Arbacucci who is an architect and also a researcher who focused on design and architecture and the last one was Alessandro Delfanti who is also a PhD researcher and a journalist and a book writer who followed the possible connection between art and science and we decided to divide each of these sections in four parts because our idea was to give attention not only to our words so we didn't write all the text by ourselves but we did an introduction a theoretical introduction to each of these sections but we decided to have an interview within all of these sections we commissioned also a theoretical text also to another writer and at the end we focused also on like a case study that was mainly focused on what is happening in your country so in France and for this reason we involved in our opinion probably the 80-90% of the most interesting figure working in the field so working in this area of open culture applied to different territories in a way and different disciplines some very important names in our opinion that we contacted in the past because of our backgrounds because of our contacts of our networks it was really an open and networking process also to create this special publication and you will find easily the list of all the people involved but if you don't know them I really suggest you to follow what they do normally usually in their professional activities and one of them was Michel Bowens which was involved exactly by Beth and they are really in contact because of their sharing ideas of open cultures connected to new economies and developments of new creativities and he's the founder of the Peer-to-Peer Foundation which is a global network of researchers and people working around the concepts of peer production and Mr. Gert Lohwing that I'm sure you know who is the founder for example of the Institute of Network Culture in Amsterdam and he's a theorist a net critic a book writer and much more than this who is a sociologist and cultural theorist that teaches here in Milan at the Faculty of Sociologists here in Milan and he also a book writer and he wrote a book called Meaning and Value in Media Culture and he involved also Philippe Gren who is a French researcher and activist and one of the founder of the free software movement right and for my section mine together with Claudia D'Alonso section concerning video and audio visual we decided to contact Lev Manovich who wrote a theoretical text for us now he's following he has been following a project from about four or five years something called Software Studies Initiatives in which he's the leader of a very high level research group studying the possible impact of open software and open technologies on visual communication and video creativities and the possible connections also between the intersex between the society and the creators of new visual and video contents and the possible connections with software that could map you know this rich and very complex databases and we contacted also Mr. Kenneth Goldsmith that maybe you don't know him because he's the man behind the web maybe you heard about it of course I'm sure you know the web platform which is a really incredible online project completely open and completely shareable which is really an enormous database of video art projects and experimental cinema videos that are there completely shareable online and completely open there and the question we had in mind for many many years was also how possible that such kind of contents are freeable online and available online without copyright and without any attention from the big multinational following the distribution of multimedia contents online and we had an interview also with a barcode project which was a project co-produced by the National Screen Board of Canada and Arte is it the right pronunciation yes and we have an interview also with them especially with Hugh Sweeney which is the executive producer of this project within the sound and musical section Elena Bizerna contacted Joanna Dimmers who is an associate professor of musicology at the University of Southern California we had with Martin who is a musician and an artist working with noise and improvisation but he has been involved in the ideas of open and sharing processes concerning the musical production from many many years and we contacted also Mr. Julien Octavi that I know is with you hello Julien and introduced himself he's a founder one of the founders and members of Apple 33 collective and he's a media activist and also a sound artist combining the idea of media activism and sound composition and but also with many links also with experimental film and architecture so we thought it was really a good and perfect example of a kind of artist involving in this idea of sharing creative content between a more general atmosphere and within the design and architecture section Sabina Parcucci contacted Norbert Paltz the guy she contacted was really quite famous designer and architect working on the crossing border between software parametric items connected to architecture with the idea also of a new kind of open urbanistic systems and Norbert Paltz is one of them he worked with in the past in such big important studios and he's also an international researcher in the field of experimental design as Daniel Dendra who is a German he's German right a German researching worked on the crossing border between open source cultures practices and methodologies also connected to contemporary design and she was she contacted also Mark Forms that is not used to have many interviews usually and he was excited to be part of the project and as you know he's a French designer and researchers and he's one of the founder of the very many collective working on prototype installation open softwares applied to a new kind of creativity connected to design and architecture and finally concerning the connection between art and science Alessandro Delfanti who is a good friend of Mr. Steve Kurtz who is one of the founder of the critical art ensemble and of course he was the best example within this section because critical art ensemble has been working on you know of possible connection between art and science with this idea of sharing the risks possibilities and advantages and disadvantages about science more in general and their impact in our society and he contacted also Marc Dusselier who is one of the founder of Hacteria which is a hack lab and working around do-it-yourself practices around biology mainly and finally he contacted also from French he contacted Eric Debel Eric Debel who is sorry for my French pronunciation I know it's okay and which is as well center working on the crossing border between art science but also with a strong impact on politics more in general and doing yourself activities and with all these people commissioning texts and writing texts by ourselves we think we can we give an idea of what is happening today but not only today the title of the publication is the open future so our idea is to try to is happening today concerning open activities more in general and their impact of creativity and art and design and science and what is happening today to try to understand what is happening today which could be also the impact in the future and when we decided to give this title to the publication we were very we struggled a lot about this title because why which is the sense to speak about future concerning open creativity when this idea of open culture is happening today so it's not a provision of the future it's something that is happening today in the same time this title tried to give an idea of what could be a possible future starting from what is happening today so only understanding which is the impact of open cultures today art design music architecture science we will be able to maybe we will be able to understand what will be happening tomorrow and so this was the general idea and I stop my presentation here because we have no people I am glad the stage also to Bertram Nissen that will give you also another point of view on these items and about this publication Thank you Marco for this presentation Bravo je pense qu'on va terminer sur cette note très positive je voulais remercier Marco Mancuso et Bertram Nissen à la fois de leur présence à cette conférence et surtout de tout le travail de l'équipe de Digicult sur la réalisation de la revue open future la culture libre je voulais remercier les partenaires de notre revue aussi le ministère de la culture et de la communication et notre partenaire orange digital artie également qui coédite cette revue depuis un an et je voulais remercier les quatre artistes présents ici aujourd'hui merci à tout le public d'avoir assisté à cette conférence art libre à l'open world forum de nous avoir invité à présenter la revue à très bientôt j'espère et on attend vos contributions libres pour les diffuser sous licence art libre avec grand plaisir merci à tous thank you very much à 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 Oh